Dié a exaucé la prière des populations du territoire d'Isanghi. Cette délégation qui franchit le seil du cabinet du gouverneur est celle de la société Erise of Africa. Elle vient annoncer à l'autorité provinciale qu'elle est spécialisée dans la construction des routes ainsi que l'exploitation minière. Dans le premier volet de sa spécialisation, elle compte travailler à la réhabilitation complète de la route Kisangani-Isanghi. Il est venu ici pour aider la professe de la Tchopo afin qu'il puisse avoir de bonnes routes, de bon état des routes. Je dois d'abord aller visiter ces routes et puis voir ce que nous allons faire après. Le peur de la transparence de la Tchopo, Wale, a associé à cette audience le directeur provincial de marché public afin qu'après la prospection, les choses s'effacent ici. L'écotrin dans le respect du règles de l'art. Maurice Ndeye. Après avoir publié notre plan de passation des marchés, évidemment ce qui a circulé dans le monde entier, dans le site internet de l'autorité de régulation du marché public, alors il s'est intéressé à la province de la Tchopo pour voir évidemment l'opportunité avec laquelle il veut venir investir ici chez nous. En réaction, le gouverneur de la province souhaite un bon séjour de travail à ses hôtes, s'est-il disposé de les mettre dans toutes les bonnes conditions de travail dans sa province. Wale, le Fongolalu Marie n'a pas été à Isangui en promenade de santé, comme le pense une certaine opinion. C'était pour écueillir réellement les désidérateurs et les plis profonds de sa population, afin de les traduire en action. C'est le cas aujourd'hui avec la société Erez of Africa, qui va se déployer d'un seul mercredi sur cette route pour les études de faisabilité avant la réhabilitation complète de la route. Merci.